Générique ... Le somme de retour pour la suite de cette émission. Direction le Ghana avec la tournée africaine de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Elle a une tournée africaine. Elle visite le Ghana, la Zambie et la Tanzanie. Mais au Ghana, elle fait un discours où elle s'engage à soutenir l'innovation sur le continent africain. Avec des promesses à la clé, des investissements américains sur le continent. Le Togo aussi aura sa part selon les informations. Je viens à vous d'avoir affirmé. À quoi cela vous amène comme réflexion Kamala Harris au Ghana ? Et fait des promesses avec des investissements pour le continent. Non, moi je pense que tous ces discours-là, moi j'en suis vraiment fatigué. Obama a été arrivé au Ghana en 2009. Avec son fameux discours, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Il disait aussi à l'époque que dans un pays où il y a des élections qui sont organisées périodiquement, régulièrement, et que dans ce même pays, il y a des pots de vin. La corruption, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie. Il s'adressait vraiment aux Ghanéens qui réussissent la tendance, mais où la corruption a érigé le domicile. C'est un message. Mais est-ce que ça a pu changer quelque chose ? Maintenant, Kamala Harris qui arrive, elle va donner combien ? Les États-Unis vont donner combien au continent africain ? Ils étaient tout récemment les dirigeants africains. Une secrétaire aux quarantaines était récemment à Washington. Au nom du MCC, on leur a donné combien ? Ils sont revenus combien ? Peut-être 200 millions les trois ans venus ou 100 millions. C'est beaucoup d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cet argent-là ici ? C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent, mais avec des conditions très strictes. Est-ce que cet argent-là nous sert vraiment ? Cet argent, bien sûr. Moi, je ne suis pas contre la coopération sud-nord ou bilatérale, mais il faut réfléchir, il faut réfléchir. Depuis qu'on nous accorde ces aides-là, mais ça nous permet vraiment de nous développer. Je ne pense pas. Ça nous permet de nous développer parce que tout ce que les Américains sont en train de faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur des Russes. Ils ont peur des Russes, ils ont peur des Chinois. Et ils ont le fait au fait. Et puis, vena de la puissance américaine, de la première puissance du monde, moi, ça me dérange un peu. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect avec cette supposée rivalité entre les Chinois, les Russes et les Américains. Mais parlons des promesses de Kamala Harris. Vous trouvez que cela va aider le Ghana, va aider les pays africains, quelque chose comme ça ? Non, ça va aider comment ? C'est-à-dire que les Africains vont toujours demeurer pauvres. Ces pays vont toujours demeurer pauvres. Ça fait des années. Mais on promet des investissements américains, une coopération un peu plus. Dans le volet, on ne fait pas quelque chose pour les Africains, mais on fait quelque chose avec les Africains. Ça dit plus de considération ? Est-ce qu'il y a un temps où on va nous considérer ? C'est parce que l'Afrique, c'est un grand marché pour les Occidentaux. Moi, j'ai dit que l'Afrique, c'est un continent d'avenir, bien sûr, mais c'est un continent d'avenir pour les Occidentaux. Parce que nous sommes tous d'abord un marché. Quand on parle d'innovation aujourd'hui, parce que les Américains savent que nous sommes un grand marché, c'est plus d'un milliard d'habitants. Les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants. L'Union européenne et les États-Unis, ça ne fait même pas un milliard. C'est 850 millions d'habitants. Vous imaginez ? L'Afrique seule rafle plus d'un milliard d'habitants. Donc, on se dit qu'on investit en Afrique. Il y a déjà le marché qui est conséquent. Le Niger, par exemple, c'est plus de 200 millions d'habitants. Donc, on investit dans ces pays. On investit au Ghana, on investit au Niger, on investit en Zambia. On investit en Tanzanie. C'est une population. Le marché est important. Donc, l'argent, ça va retourner aux États-Unis. L'argent va retourner aux États-Unis. Les maigres salaires, c'est ça dont les Africains vont bénéficier. Mais l'argent colossal, ça va retourner aux pays occidentaux. Donc, on ne gagne pas. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Parce que quand on va investir aujourd'hui, quand on va investir dans les innovations, les grands experts, ce sont les Américains. Ce sont les Américains. Ça va dire que l'argent, on va prendre cet argent-là pour les payer. Et cet argent va retourner aux États-Unis. Donc, en gros, ça fait des années, mais on ne bénéficiera pas de grand chose. C'est pour ça que moi, je voudrais que les Africains soient de ça. Bon, ça, là, parce qu'il est difficile que l'Union africaine ou les dirigeants africains réfléchissent à comment on peut faire développer le continent. Quand on se laisse toujours continuer ou être aidé, quand on laisse les Occidentaux nous payer les charges de l'Union africaine, on se dit où est-ce qu'on ira ? Où est-ce qu'on ira ? On n'ira nulle part avec ces innovations-là. Bien sûr, on m'a revenu tout à l'heure, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, est en train de faire cette tournée parce qu'il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Indiens. Ok, d'accord. Je viens à vous, Gabin, des promesses avec des investissements des Américains en Afrique. Lui, il trouve que ça ne va servir à rien. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça fait des années que les Américains investissent en Afrique. Qu'est-ce que ça a apporté ? Les dettes, les fonds qu'on nous a retrouvés, ce sont eux-mêmes qui gèrent. On ne donne pas l'argent comme ça aux Africains pour aller gérer. Et en plus, vous ne verrez jamais un mandien riche. Depuis quand un mandien est riche, un mandien ne sera jamais riche. Et Kamala Harris, moi je me pose la question de savoir si, aujourd'hui, parce qu'elle est comme la première ministre des États-Unis, si aujourd'hui... C'est la vice-présidente. Quand même, c'est cette hache, ça s'apparente au premier ministre. Si aujourd'hui le premier ministre du Togo se déplace vers les États-Unis, est-ce qu'elle sera à quoi... Est-ce que c'est la même offre qu'on propose aux États-Unis quand on fait l'inverse ? C'est en cela qu'on doit être intelligent aussi en Afrique. Entre-temps, Donald Trump, l'ex-président, avait pratiquement coupé toute coopération avec le continent africain. Donc, Joe Biden, aujourd'hui, quand il est arrivé avec son administration, il a dit qu'il a jugé, bon, l'Afrique représente l'avenir du monde. Donc, il faut quand même renouer cette coopération avec l'Afrique. Et quand un Américain met de l'essence dans sa voiture ou bien du fuel dans son avion pour se déplacer vers l'Afrique, ce n'est pas pour le beau jeu des Africains, ce n'est pas pour venir nous contempler et nous aider. Non, ils viennent premièrement pour leurs intérêts. C'est ce que Kamala Harris est venu faire. Deux milliards de dollars, qu'est-ce que ça va pouvoir faire à tous les Africains ? Aujourd'hui, le seul projet qui peut permettre aux Africains d'exporter des produits aujourd'hui aux États-Unis, c'est la goa. Or, est-ce qu'on arrive à produire assez ? C'est ça le problème. Et les produits qu'on exporte aujourd'hui, c'est parce que les Américains en ont besoin. Parce que ce ne sont pas tous les produits que tu peux exporter aux États-Unis. Il y a des produits qui sont sériés et ces produits-là, ils en ont besoin pour leur consommation. C'est pourquoi ils disent que ça, vous pouvez venir dans notre pays, mais vous n'allez pas payer de frais de douane. Et ils récupèrent ces frais de douane sur d'autres produits, sur d'autres choses, parce que vous allez vendre sur le territoire américain. Après, vous allez payer des taxes parce que si vous prenez une partie du territoire ou bien vous prenez une place et que vous vendez là-bas, vous allez payer des taxes. Celui-là qui vous livrez là-bas, il va payer des taxes. Donc, ce n'est pas du tout gratuit. Ces gens-là, ils récupèrent toujours leur argent quelque part. À vous entendre, on a l'impression que tous ces investissements ne vont à rien profiter au continent. À rien. À rien. La première ressource d'un pays, ce sont les hommes qu'il a. C'est sa main d'oeuvre. Alors, Kamala Harris a fait une promesse également de financement de la lutte contre le terrorisme dans certains pays, dont le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, le Ghana y compris. Qu'est-ce que vous dites ? C'est plus de 100 millions de dollars qu'elle a promis. Ces Occidentaux-là, à un certain moment, je pense que nos dirigeants le savent, ces messieurs, ils sont toujours derrière ce genre de choses. Ils sont derrière ce genre de choses. Le terrorisme et tout, ils sont derrière. Pas plus que trois jours, on a entendu un interview dans un média occidental du chef ACMI. Comment ils ont fait pour avoir accès à ce genre de messieurs ? Ces messieurs-là qui sont recherchés un peu partout sur le continent africain, eux, ils ont la lassitude, ils ont la possibilité d'avoir accès à eux, alors que nous les recherchons. Alors que ceux-là, ils disent, les Occidentaux, tous disent que non, nous sommes en train de vous aider à lutter contre le terrorisme. 100 millions de francs, ça, on ne va pas nous le donner. On ne va pas nous le donner. C'est pour financer la lutte contre le terrorisme. C'est pour financer les armes et tout, l'armement et tout ça. Après, c'est toujours leur argent. Est-ce que quelque part, ça n'avantage pas les pays si ça leur permet d'avoir les dispositifs militaires nécessaires pour faire face au terrorisme ? Qui finance les terroristes ? Ça, c'est la grande question. C'est là qu'il faut se poser la question. Qui finance le terrorisme ? Vous êtes sûr que les Américains qui sont allés chercher Saddam Hussein dans un trou, qui sont allés chercher Ben Laden dans une maison quelque part, au Pakistan, vous êtes sûr que ceux-là ne connaissent pas la localisation de ces terroristes sur le continent africain ? Dans un désert où il n'y a même pas d'arbouche sous lequel il faut se cacher ? Ceux-là, ils le connaissent parce qu'ils nourrissent ces gens-là pour qu'ils déstabilisent le continent. Comme ça, ils vont pouvoir profiter énormément des richesses de ce continent-là. Ces messieurs sont toujours dans la déstabilisation du continent. Il faut qu'on arrive quand même à avoir ce genre de discours, être clair envers ces gens-là. Kamala Harris, elle est arrivée sur le continent. Elle a fait des promesses, c'est tout à fait normal. Elle est dans son rôle, mais quand même, il faut négocier un partenariat, gagner-gagner. Et il faut savoir qu'on n'a toujours pas besoin de ces gens-là. Quand on fait le bilan de la coopération américaine et africaine depuis que ça a commencé, je ne suis pas sûr qu'on peut sortir un bilan assez exhaustif qui puisse nous permettre de dire que voilà ce que nous avons gagné, voilà, on a gagné de temps en temps. Ça n'existe pas. Donc, à un certain moment, quand tu fais quelque chose et que ça ne te profite pas, reviens. Il faut changer de paradigme. Les Chinois, à un certain moment, on avait le même budget que les Chinois. Mais aujourd'hui, les Chinois sont en train de rivaliser avec les Américains. Sinon, les détrôner pratiquement. C'est seulement sur le plan d'armement que les Américains les dépassent, mais sur d'autres plans, les Chinois les surclassent. Et si aujourd'hui, les Chinois veulent couper leur coopération avec les États-Unis, c'est beaucoup de pertes pour les Américains. Donc, à un certain moment, il faut qu'on arrive à se recouvrir sur nous-mêmes, qu'on réfléchisse et qu'on arrive à se dire, à un certain moment, il faut quand même penser à notre développement et penser à notre développement nécessite à ce qu'on s'unisse au sein de nous-mêmes, peuples africains, qu'on arrive à avoir les mêmes pensées vers le développement-là et qu'il n'y ait pas ce genre de division entre nous. C'est parce qu'il y a assez de division que ceux-là viennent vers nous pour encore semer plus de dégâts. En nous finançant. Bon, je vais me tourner vers vous, OK ? Kamala Harris promet une enveloppe de plus de 100 millions pour lutter contre le terrorisme. Le Togo va en bénéficier, la Côte d'Ivoire également, le Ghana, la Guinée, le Bénin, oui. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ça, ce n'est pas aussi quelque chose dont il faut profiter et qui va avantager nos États ? OK, d'accord, merci. La visite du vice-président Kamala Harris, bon, vous faites en Afrique, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque pratiquement les pays africains ou indépendants, il y a des situations, on est passé déjà. Donc, à chaque fois, nous avons des coopérations. Donc, coopérations entre l'Afrique et les États-Unis. Mais, d'une façon, enfin, un constat est clair, ces coopérations n'ont jamais abouti. Oui, maintenant, cette lutte contre le terrorisme aussi, vous pensez que ça ne va pas aboutir ? Non, jamais. Jamais parce qu'il y a quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est la raison qui vous pousse à le dire ? Bien évidemment. Les États-Unis ou bien les États-Unis ont les moyens possibles pour rapidement éradiquer ce qu'on appelle le groupe terroriste, c'est-à-dire des groupes exclus d'ailleurs, pour les éradiquer automatiquement. Ils ont des moyens pour surveiller Washington à Téhéran, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens pour surveiller directement comme ça. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas avoir ces moyens ? Mais on est toujours en proie au terrorisme dans nos pays. Pourquoi ne pas déployer ces moyens pour pouvoir localiser ces terroristes et les éliminer ? Bon, maintenant, il y a une chose aussi. Je vais directement interpeller nos dirigeants, nos dirigeants africains. Qu'est-ce que nous devons faire ? Parce que, quand on voit la Chine, dans les années 90, avec Mao, la Chine n'était pas, il n'est complètement à terre. Mais Mao, lorsque Mao était arrivé, il a enclenché le développement économique, c'est-à-dire qu'il a enclenché le développement, un développement durable. Alors, nos pays, nos dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Nous avons des intellectuels sur plusieurs secteurs, sur le secteur de la santé, la technologie, l'information et tout. Qu'est-ce qu'ils doivent financer ? Les études. Aller en Occident, ou bien aller aux États-Unis, apprendre beaucoup de choses, ou bien louer, je ne sais pas trop, parce que l'Africa a de l'argent, l'Africa a les moyens. Louer, voilà, ces techniciens, venir installer des choses en Afrique, former les Africains eux-mêmes, et aussi, il faut la coopération entre nous, les Africains, entre les pays africains, former les Africains, et après tout, nous aussi, nous devons nous prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois attendre que nous allons avoir des coopérations avec la Chine, nous allons avoir des coopérations avec les États-Unis, pour qu'ils nous aident à régler tant et tant et tant. Quand on veut attendre tout ça là, automatiquement, l'Afrique sera toujours en retard. Vous pensez qu'on n'a pas besoin de cette coopération, mais quelque part, il se dit que c'est justement dans le cadre de cette coopération et de l'avance que prennent la Chine et la Russie, que les États-Unis essaient de repositionner leurs pions en Afrique. Vous le disiez tout à l'heure, Firmete Kouakbo, est-ce pour ça que Kamala Harris est sur le continent ou plutôt elle est là pour venir en aide aux pays africains, à l'instar du Ghana ? Mais pour évender les pays africains, pour quel intérêt ? Non, on n'aide pas les pays africains, mais elle investit, ou les États-Unis vont investir en Afrique parce qu'il y a des intérêts qu'ils auront en retour. Ce n'est pas pour la beauté des yeux des Africains. Il faut que les Africains le comprennent tout de suite. Donc il faut que les chefs d'État, les chefs d'État arrivent à le comprendre. Vous savez, elle va investir, elle va demander où elle va aider les Africains, où je dis les États-Unis vont aider les Africains, où les États-Africains a lutter contre le terrorisme. Cela ne va pas dans leur intérêt, dans la mesure où ceux-là, et ces terroristes-là qui dérangent les États, ils les connaissent. Ils savent là où ils se trouvent, là où ils mangent. Depuis, les États-Unis, ils avaient fait photographier Kadhafi. Donc ils ont tous les renseignements, ils ont les meilleurs renseignements. Avec les États-Unis, avec la CIA, les Israéliens par exemple, ils peuvent avoir tous les renseignements du monde entier. Donc par rapport aux terroristes, c'est combien ? Ils savent qu'aujourd'hui, les Russes et les Turcs aident beaucoup les Africains en matière de lutte contre le terrorisme. Les Turcs fournissent assez de matériel, de matériel d'armement sophistiqué d'ailleurs, aux Africains, et les aident à lutter contre le terrorisme. Les Russes peuvent non seulement vous fournir des éléments, du matériel, mais en termes de renseignements. Des instructeurs aussi. Oui, il y a des instructeurs, il y a des renseignements, les Russes, ils ne sont pas si nuls en matière de renseignements. Donc tout ça, ça fait peur aux Africains. Ça fait peur aux Américains. Si les Africains peuvent avoir des matériels nécessaires pour lutter contre le terrorisme, s'ils peuvent avoir les meilleurs renseignements pour lutter contre le terrorisme, est-ce qu'on ne va pas vers la fin du terrorisme du moment où ils chercheront toujours à ce que la région africaine soit tellement déstabilisée ? Autant elle est déstabilisée, autant on profite sûrement et sérieusement de ses ressources. N'oubliez pas, l'Est de la RDC, les Américains savent ce qui se passe dans le couloir de l'Est de la RDC, mais ils laissent faire. C'est parce qu'ils ont leur pion là-bas qui est Kagame et qui les aide à déstabiliser la zone-là et après on profite de ces ressources-là. Donc cet argent-là qu'ils nous envoient pour lutter contre le terrorisme, qu'ils aillent offrir ça à Tshisekedi et il va stabiliser la zone de l'Est de la RDC. Malheureusement, ce n'est pas seulement l'Est de la RDC qui emploie des troubles, il y a la région du Sahel aussi. Quand on finance par exemple le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, vous voyez, le nord de tous ces pays est en promenant à des attaques terroristes. Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 ? Vous avez su que ça va être la même chose que va se reproduire aux Etats-Unis ? Aujourd'hui ? Ce n'est pas possible. Impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si les Américains veulent que le terrorisme prenne fin en Afrique, ça va prendre fin tout de suite. Ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas longtemps, Mediapartat-Sony a sorti un article qui épingle la France qui dit que la France c'est la banque des terroristes. Les terroristes. La banque des terroristes. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est la France qu'on a. Et aussi, le gamin Adiaro a bien fait de rappeler ceci. Quand France 24 va interviewer le responsable de ACMI, c'est dangereux. Et puis le gars là, on ne cherche pas à l'interpeller. Et puis normalement, on devait même poursuivre la France 24. On devait même poursuivre parce que du moment où vous avez des émotions sur la personne et vous ne filez pas cette information à la justice internationale, on vous poursuit. Mais on ne poursuit pas la France 24. Oh, dans sa ligne légitimale, la France 24 s'interdit d'accorder la parole aux terroristes sur cette chaîne. Mais elle fait le contraire aujourd'hui. C'est ça qui amène les gens à se demander pourquoi on n'arrive toujours pas à sortir les enquêtes concernant l'assassinat de Gisseline Dupont et que le verron Akida dans le désert. Ils avaient des informations. Ils avaient des informations. Pourquoi ? Parce que les familles de ces deux victimes demandent toujours à l'État français de produire les enquêtes. Mais l'État français s'intédit toujours de produire ces enquêtes-là. Il y a quelque chose, il y a une certaine complicité, moi je le dis, il y a une certaine complicité entre le terrorisme et les occidentaux. Mais pourquoi c'est au retour qu'on les a tués ? Et pourquoi c'est au retour qu'on les a tués ? Non, revenons à la situation. Non, non, une seconde. C'est bien de nous rappeler aussi. Pour ceux qui nous écoutent, c'est important. Pourquoi c'est au retour qu'on les a tués ? Oh, ils sont sur un territoire qui est protégé. Non, pas seulement miné, mais protégé par l'armée française. Une partie de l'armée française. Il y avait l'opération Barkhane. Pourquoi on n'a pas su... Avant d'aller interviewer ce chef-là, ce chef terroriste, il devrait le dire, passer l'information à l'armée française qu'on n'a pas pu les protéger, on les a laissés tuer. Mais c'est des choses pas possibles. Aujourd'hui, nous sommes au 21ème siècle. La technologie est tellement développée que les Français. Et là, c'est d'entendre en un an, on doit savoir que aujourd'hui, les Africains sont en train de découvrir leur petit jeu avec les terroristes. Gabay Adjaro, une lutte de clan entre les États-Unis et l'autre côté avec la Chine, la Russie. C'est pour ça que Kamala Harris est sur le continent, vous pensez ? Oui, c'est tout à fait normal parce que pendant 5 ans, les États-Unis avaient laissé du terrain en Afrique. C'était parce qu'il y avait Donald Trump qui a coupé les ponts. Aujourd'hui, c'est notre camp qui est là. Ceux qui étaient trop vrais qui pensaient que la gestion d'un pays, c'était de l'amusement. Or, ce n'est pas de l'amusement. Si les États-Unis continuent ainsi sur une certaine période et je suis sûr qu'ils vont tomber dans un groupe financier, ils ne pourront même plus supporter leurs employés. Aujourd'hui, Kamala Harris, elle est en Afrique parce qu'elle veut faire du lobby auprès de nos dirigeants et surtout asseoir à l'autorité américaine. Quand ces gens-là arrivent sur le continent, elles font quand même des pistes de main envers leurs ambassades pour voir comment ça se passe dans le pays, si les informations ou bien les richesses auxquelles elles s'attendaient sont bien mûries. Donc aujourd'hui, Kamala Harris, elle est en Afrique premièrement dans l'intérêt de l'Amérique. Quand vous écoutez les propos de Blinken, le secrétaire d'État américain lors de la dernière rencontre avec les présidents africains, tout porte à croire que les Américains sont dans une certaine mesure de dominer. Ce n'est pas une coopération mais c'est une domination. Donc ils veulent proposer, ils disent, bon, je cite ces termes, il ne s'agit pas de proposer un contrat mais de proposer ce qui est de mieux pour les Africains. Donc il n'y a pas de discussion, c'est à eux de proposer, c'est eux qui imposent un gouvernement. Et quel est le lien avec la Russie et la Chine en une minute ? En une minute, le lien entre la Russie et la Chine, vous savez très bien que les partenaires économiques les plus privilégiés en Afrique aujourd'hui, c'est la Russie et la Chine. Surtout, côté militaire, c'est la Russie et économique aujourd'hui, c'est la Chine parce que la Chine propose mieux par rapport aux autres pays alors que les autres pays occidentaux, ils sont beaucoup plus dans la domination, ils sont beaucoup plus dans l'imposition mais la Chine est beaucoup plus dans un partenariat gagnant-gagnant. Ok, merci à vous, nous marquons la pause puis on revient pour la dernière partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada